Nous sommes le 18 octobre, il est minuit et je suis dans les studios de Radio Graffitis avec Jack Tone à la suite de leur concert. Comment ça va les gars ? Eh bien un public très réceptif, une tarte au citron, c'est la première fois en très longtemps que personne n'avait jamais pensé à nous cuisiner un moelleau au citron. Pâtissé, pâtissé. Pâtissé, mais non mais franchement c'est tout à ton honneur et on a été... Tout me méritait pour toi. Non, c'était une délicate attention. Merci. On aura quand même eu pas mal de monde dans le hall de la MJC, j'ai trouvé qu'il y avait une dynamique assez intéressante entre vous et le public. Est-ce que c'était un peu plus stressant du coup de savoir que vous étiez aussi diffusé en direct à la radio ou c'était un truc différent par rapport aux autres concerts ? C'était pas plus stressant mais on faisait... Enfin moi je faisais un peu plus gaffe à ce que je faisais. J'ai moins pris le micro pour dire des conneries que d'habitude. Parce que tu sais que finalement c'est pas que les gens qui sont dans la salle qui t'entendent, c'est un peu tout le monde et ça sera encore plus de monde puisque j'ai enregistré évidemment tout le concert pour pouvoir le rediffuser, le mettre en podcast sur notre site derrière. Moi pour toutes les oreilles attentives qui iront trouver peut-être des erreurs de jeu ou des choses qui ne leur vont pas ou des quoi que bon bah déjà j'ai envie de dire que ça arrive à tout le monde. Enfin clairement il y a absolument zéro concert parfait à moins de véritablement d'être je sais pas moi, au moins Glenn Gould ou quelque chose du genre. Et puis l'autre aspect, est-ce qu'on a trouvé ça intimidant ou exaltant ? On a quand même sacrément l'habitude des micros, des caméras, de s'enregistrer, de se réécouter. Donc disons que moi c'est la poursuite logique. Et c'est super exaltant, oui, de pouvoir poursuivre l'expérience live et puis de la bilanter comme ça en interview, je trouve ça super. C'est aussi pour ça qu'on passe autant de temps derrière les micros justement. C'est pour en retrouver d'autres. Est-ce que pour vous ça aurait été une bonne expérience de venir à FIM ? On est très 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 heureux d'avoir été sélectionnés, d'avoir été retenus et on est aussi super content que le public nous ait demandé autant de rappels. J'ai été très surprise du nombre de rappels qui au final a quasiment éclaté la deuxième partie de la setlist. C'est possible qu'on ait fait plus de rappels que de morceaux prévus pour retenir par temps ? Oui, le public est... Après tout ce qu'on s'était dit en off un peu à la pause, sur le fait que ce n'était pas un moment aussi pour danser, ce n'était pas forcément. Mais c'est tellement logique qu'il y a aussi un respect qui est dû à Radio Graffitis. C'est-à-dire qu'il y a des micros, il y a aussi une mise en garde dès le début où on dit aux gens, attention, faites attention, il y a des câbles, etc. Oui, on est très très heureux d'être venus à FIM, on est très heureux d'avoir été retenus par Radio Graffitis pour faire ce live, très heureux d'avoir été retenus par le public pour autant de l'appel. Voilà, c'était sympa aussi de les voir réactifs par rapport à la petite production CD Do It Yourself qu'on a réalisé, proposé. Et puis... Moi j'ai passé un excellent moment, mes collègues aussi, j'ai pu discuter un petit peu avec le public parce que moi j'étais quand même beaucoup plus libre que vous de pouvoir déambuler et de gérer le côté radio et sociable. Et tout le monde était ravi, tout le monde s'est éclaté. J'ai vu les gens taper sur la table, chanter et tout. Et il y a vraiment eu, je trouve, un engouement. Le public, il était vraiment à fond avec vous. Puis bon, vous, vous dégagez une certaine énergie, on est obligé de faire miroir un peu, tu vois. Vous êtes tous les trois un peu des... Des showmen. Des showmen, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et finalement, ça se ressent aussi pour le public. Ils ont passé, j'ai l'impression, une bête de soirée. Il faut croire qu'on est tellement des showmen qu'il y en a quand même qui se sont mis à taper sur leur table en disant tous chez Jack Toon, tous. Bon, mais c'est probablement parce qu'on dégage autant d'énergie qu'on inspire autant de projets. Depuis le temps qu'on joue ensemble, on a pris des habitudes, on s'entend bien, on échange bien. Et c'est assez flux dans notre façon de jouer. Donc, ça se communique certainement avec le public. On vit un peu les morceaux, donc c'est communicatif. Et ouais, ça s'est ressenti, c'était cool. J'ai passé une partie du concert à remercier les différents organisateurs, les différents membres du groupe, etc. Mais on a omis de passer un petit coucou et un grand merci à Seb, celui qui a prêté les lumières. Et bien merci à toi, Seb, je ne te connais pas. Mais je saisis l'opportunité de te dire merci parce que les lumières, elles étaient quand même sympas. Moi, je vous dis merci à vous parce que c'est grâce à des groupes comme vous qu'on peut faire vivre une association comme la nôtre. C'est juste un échange de bons procédés. Il n'y a pas d'argent à la clé et ce n'est pas toujours évident à mettre en place. Et il n'y a qu'en trouvant des gens qui ont cette même envie de partager de la culture ou juste une passion ou un truc comme ça qu'on arrive à faire des choses ensemble. Et un moelleux au citron. Et un moelleux au citron, ça, ça a été la grosse monnaie d'échange de cette soirée. Non, mais voilà. Vous avez parlé tout à l'heure d'un concert à l'an bientôt. Vous pouvez nous rappeler la date ? Le 23 novembre, au centre social Capneau, organisé par les caves à musique. Les caves se rebifent. Venez nombreux. Ouais. La soirée, les caves se rebifent. Ça va être chou, chou, chou. Est-ce que vous avez d'autres projets sur cette fin d'année ? Ou même pour l'année prochaine ? D'autres concerts, d'autres dates, d'autres... D'autres plats ? Alors ? D'autres musiques qui vont sortir ? Plus sérieusement, Jack est très prolifique en textes. En musique, donc il a de quoi produire, sortir des nouveaux titres. Il y a de quoi travailler. Donc on va s'atteler à ça dans les prochaines semaines, les prochains mois. Pour avoir des nouveaux titres, nouvelles chansons. Voilà, c'est un peu notre projet à venir. Et puis, je me rappelais que je compte clipper prochainement des Maroquiques. Au moyen d'un montage du maximum des images live que j'ai pu récupérer depuis qu'on travaille ensemble. Donc là, j'ai récemment terminé le dérochage. Ça m'a pris un moment. J'imagine. Mais il va falloir maintenant s'attaquer à un montage dynamique et sympa. Et je pense que ça donnera un clip rigolo. Mais c'est le prochain projet. Mais il faut qu'on surveille la page Facebook et YouTube. Ouais, et puis, bon, le reste, on en discutera plus tard. On va dire, moi. Le reste viendra. Il faudra en revenir pour les autres disclus. Avec plaisir. On reviendra. On reviendra s'il y a du gâteau au citron. Ouais. Merci, Jackton, d'avoir été avec nous en direct des studios de Radio Graffiti ce soir pour ce concert. On a tous passé un excellent moment grâce à vous. Et on se dit à très bientôt. Et si vous avez un petit message pour les auditeurs et les gens qui sont venus vous voir ce soir, je vous laisse le micro. Eh bien, restez les mêmes parce que ça vous va bien. Et puis, la prochaine fois, je grimperai sur plus de tables. C'était vraiment super.